Salut Manu, nous voilà en fin d'année 2020 on va faire un petit tour d'effectifs comme tous les régulièrement donc malgré le confinement j'ai pas pu venir le deuxième dernièrement mais on va balayer tout ça. On va commencer par dans l'ordre alphabétique Eureka. Donc bonjour à tout le monde donc Eureka elle est partie se reposer pour l'hiver on verra ça au point temps tranquillement. Ouais elle a fait une belle saison elle a pris ses gains. Oui voilà elle a travaillé correctement elle va encore faire une bonne saison l'année prochaine il n'y a rien à dire ça ça va aller. Ensuite et ben Falcon qui courait hier ? Donc Falcon d'Ourville c'est un bon cheval qui a un peu de caractère mais qui va dans le bon sens. Hier on a fait un essai corde à gauche et c'était bien et l'essai était bon. Dommage que mon driver était un peu trop chaud et on a vu que le cheval avait de niveau et qu'on va pouvoir y retourner. Ouais ok ensuite ben Farouk qui vient d'être placé ? Farouk pareil c'est un bon cheval j'aime bien Farouk il n'est pas précoce. Je pense qu'il va faire une bonne saison l'année prochaine il n'est pas du tout gaucher donc on va t'en écouter à droite mais c'est pas mal il faut prendre son temps et ça va aller. Ouais ensuite ben du coup dernièrement on a eu gamine arrêté avec ses problèmes de saignement ? Voilà gamine carrière terminée soit elle va aller faire des bébés ou elle va aller mère porteuse donc elle a des problèmes de poumons qui saignent c'est récurrent et c'est pas facile à soigner donc je préfère arrêter avec on n'a pas on n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre donc ça sert à rien de faire beaucoup de frais c'est inutile. Ensuite Andy que tu as trouvé une solution un petit peu pour qu'elle s'amende tu l'as envoyé chez un collègue belge ? Andy voilà Andy elle est très difficile à partir à la volte donc Philippe Machcal avec qui je suis ami m'a demandé 2-3 H qui n'ont pas trop de gains ils ont des courses qui autostar donc il va essayer de me la façonner tout l'hiver en courant autostar j'espère qu'il va y arriver mais elle a du potentiel c'est son caractère qui nous embête donc si ça veut aller dans le bon sens des fois on peut faire une belle année les prochaines fois. Ouais bah ensuite donc Léhi on va commencer par aller les mâles, Iko ? Iko va très bien le poulain fait des bouts en 18 en fin de parcours il est proche de la qualification ça va dans le bon sens il est gentil on entête très bien. Ouais ensuite Hip Hop le frère de Falcon ? Hip Hop pareil ils ont le même niveau ils vont à peu près à la même vitesse ces deux poulains sérieux il n'y a aucun problème c'est agréable. Ensuite Idole alors qu'il y avait eu un petit souci de dos que tu avais pris ton temps mais ça a l'air d'aller elle a bien travaillé ce matin ? Voilà Idole la booster va très bien elle a eu un petit problème de dos qui n'est pas encore tout à fait fini. J'espère la qualifier pour lui faire des bons soins après elle va se qualifier pareil rapidement comme les deux autres mâles elle finit ses parcours en 18-17 c'est bien. Ok et puis ensuite du coup Icarly qui a eu des petits soucis dernièrement ? Icarly on l'a passé une fois au qualif il y a deux mois et demi là ça allait pas mal au boulot et puis depuis ça allait plus du tout donc on a fait des radios. Elle a un bout de dos qui se promène dans un genou qui est très mal placé donc il lui fait très mal donc je l'ai infiltré deux fois et il n'y a eu aucune amélioration du tout donc c'est assez récurrent moi je vais arrêter parce que l'opération coûte 2600 euros. Le veto dit que 60% de réussite donc c'est un petit taux donc ça fait quand même beaucoup de risques et beaucoup d'argent pour avoir un résultat assez moyen. Donc je pense que la fermière porteuse c'est plus sage pour elle et pour nous aussi. Ok donc ouais je vous ai déjà contacté en partie vous me redirez tous si vous êtes bien d'accord pour qu'on fasse cette solution et ensuite et ben voilà les J qui pour l'instant sont encore chez Vincent ? Donc tous les J sont chez Vincent ils sont programmés à partir chez Guillaume Cardine au 15 janvier donc ils seront de retour à la maison début mars donc on verra ça à ce moment là. Ok bah merci et puis une bonne année 2021. Voilà bonne fête de fin d'année à tout le monde, passez un bon réveillon sans faire d'abus et puis à l'année prochaine. Merci salut !